Guerre Israël Hamas, Emeric Caron projette à l'Assemblée un film sur les « atrocités » à Gaza dans une ambiance tendue. Présentée ce mercredi, cette vidéo agrège en 1h37 mois d'image de la guerre dans la bande de Gaza, explique le député insoumis, qui accuse des élus d'autres groupes d'être « timides » dans leur dénonciation de la situation dans le territoire palestinien, voire de « soutenir Israël ». Le député insoumis Emeric Caron va diffuser ce mercredi soir à l'Assemblée nationale un film consacré aux « atrocités » commises à Gaza. Alors que la situation au Proche-Orient a encore enflammé l'hémicycle hier, le député LFI Sébastien de Logu a brandi un drapeau palestinien en pleine séance de questions au gouvernement et a été pour cela sanctionné d'une exclusion de 15 jours pour s'être livré à une « manifestation troublant l'ordre » ou provoquant une scène tumultueuse. Présentée à 19h15, cette vidéo agrège en 1h37 mois d'image de la guerre dans la bande de Gaza, explique le parlementaire, qui accuse des élus d'autres groupes d'être « timides » dans leur dénonciation de la situation dans le territoire palestinien, voire de « soutenir Israël ». Avec ce film, baptisé Gaza depuis le 7 octobre, Emeric Caron conteste répondre à celui compilé par les autorités israéliennes sur le massacre commis par le Hamas le 7 octobre et qui avait été diffusé le 14 novembre à l'Assemblée nationale. La projection, à laquelle Emeric Caron s'était rendu, avait suscité une forte émotion parmi les députés. À ce stade, seuls neuf députés ont confirmé leur présence à la diffusion de mercredi. Mathieu Lefebvre, Renaissance, président du groupe d'amitié France-Israël, revendique son absence à la projection. Il dénonce une « concurrence victimaire » et l'omission du terme « terroriste » pour décrire le Hamas dans le mail d'invitation d'Emeric Caron. Au contraire, le président du groupe d'études France-Palestine Richard Ramos, Modem, visionnera les images, alors qu'il avait évité le film des autorités israéliennes en novembre dernier. Pour éviter un « deux poids deux mesures », c'est « normal » de certains hésite, comme Mireille Clapeau, apparentée Renaissance, vice-présidente du groupe d'études France-Palestine. Favorable à la diffusion du film pour des raisons d'équilibre, elle n'est pourtant pas sûre de vouloir voir les images sur grand écran. « Je suis sensible aux images violentes », reconnaît-elle. Le groupe d'études a soutenu la diffusion du film, mais laisse Emeric Caron, responsable des images, qui n'ont pas été présentées à ses membres. « La plupart de ses vidéos ont été récupérées via les réseaux sociaux auprès de plusieurs sources », explique Emeric Caron. Parmi elles, des journalistes palestiniens, des médias français et étrangers, l'armée israélienne, et des habitants gazaouis. Le député revendique un gros travail d'authentification du contenu de son film. « Il n'y a aucune image du Hamas », assure-t-il. Selon lui, les vidéos sont présentées, brutes, telles qu'elles ont été diffusées par leurs auteurs. Seul ajout de son équipe, des sous-titres ainsi que quelques mentions de date est non important. Le film avance mois par mois depuis octobre, retraçant la progression de la guerre à Gaza. « Les images violentes ne sont pas floutées », précise Emeric Caron. « Notre subjectivité doit s'exprimer de manière minimale », revendique l'ancien journaliste, qui raconte avoir travaillé avec deux monteurs palestiniens habitant en France, ainsi qu'une documentaliste et des locuteurs de l'arabe et de l'hébreu pour les traductions. La guerre a été déclenchée par une attaque menée le 7 octobre sur le sol israélien par des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza, entraînant la mort de plus de 1170 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes. Sur les 252 personnes emmenées comme otages, 121 sont toujours détenues à Gaza, dont 37 sont mortes selon l'armée israélienne. En représailles, Israël a promis d'anéantir le Hamas et lancer une offensive qui a fait au moins 36 096 morts, en majorité des civils, et 81 136 blessés, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza dirigé par le Hamas. Sous-titrage ST' 501